... Ce matin, dans le fond du bus, Jérémy fait une séance d'ostéopathie pour soigner les petits bobos. Je suis en train de rééquilibrer la cheville de Jérémy. Il a un peu mal au tendon d'Achille. Donc on équilibre la suie austral-gallienne, on équilibre le médiotar, afin de libérer des petits blocages articulaires qui sont fréquents chez les coureurs au bout de 15, 16, 17 étapes. Donc, afin de leur donner de la souplesse dans le pied et dans la cheville, afin de libérer son tendon. En plus d'un médecin, les coureurs ont à disposition un ostéo, des soins indispensables sur une course de 3 semaines. Le mieux, c'est de traiter ça tout de suite, directement, avant que ça s'amplifie et que ça devienne trop problématique. Donc, voilà, bénéficier des soins d'un ostéo, là, tout de suite, c'est clair que c'est une chance et c'est une force. Rien de très grave pour Jérémy. En revanche, Victor, lui, malgré sa côte cassée, a fait une très belle étape hier. L'Espagnol est une vraie force de la nature. Avec 129 km et deux cols hors catégorie, l'étape promet d'être aujourd'hui aussi courte qu'intense. On a pu voir hier que Pogacar était impérial, qu'il y a des leaders qui n'ont toujours rien eu, qui sont même un peu reculés au général. Je pense notamment à Ouran. Donc, je pense que oui, ça va être une journée vraiment courte, mais très intense. Même si les chances sont maigres, cette étape de montagne constitue la dernière chance pour une échappée de s'imposer. Il ne faut donc pas la rater. C'est la dernière étape de montagne, donc tout donner, mettre les dernières cartouches qui nous restent, et puis on verra bien. Une échappée, une nouvelle fois difficile à former. Ils sont trois, puis cinq à prendre un avantage sur le peloton, mais leurs deux minutes d'avance ne suffiront pas. Dans l'ascension du Tourmalet, c'est Pierre Latour qui contre-attaque et passe le sommet en tête, mais il sera rattrapé par le groupe maillot jaune dans la descente. Et dans la deuxième et dernière ascension, le rythme s'accélère encore. Ils ne sont plus que cinq dans le groupe maillot jaune au sommet. Et c'est toute nouvelle fois Tadej Pogacar qui s'impose magistralement. Pierre aura fait une belle ascension du Tourmalet. Oh, je suis plus humicide, là ! C'était trop long, la descente ! Regarde comment je sens plus mes mains ! Tu as sauté... Vu toi, Garmin ? Dans mon dos, je crois. Oh la vache ! Attention ! Mais il est où ? Du coup, on n'avait personne dans l'échappée. Mais l'échappée n'était pas super loin parce que Barain maintenait l'écart. Du coup, au pied, j'ai vu que l'UE disait tranquille à son mec qui roulait, les mecs du UE. Du coup, je me suis dit autant tenter. Et tu passes même le sommet en tête ? Ouais ! Moi, ça fait plaisir de passer un col comme ça en tête sur le Tour en dernière semaine. Ça montre que dans les bonnes journées, je peux passer les cols. Demain, le parcours est tout plat sur les 207 kilomètres entre Mourin et Libourne. Une étape pour sprinter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada